Bienvenue dans la Matapédia. Cette belle vallée aux 18 lieux sur ces terres regorge de beauté naturelle et est habitée par un peuple accueillant et enthousiaste qui vous prépare en 2019 de nombreuses festivités diversifiées auxquelles vous prendrez part en devenant matapédienne et matapédien dans l'âme. Vous allez explorer notre territoire dont nous sommes si fiers et vous assisterez à travers de précieuses photos historiques à la naissance de nos villes et villages. Même si Pierre Brochu est arrivé à la rivière Saint-Pierre dès 1833, Cébec sera érigé en paroisse que 61 ans plus tard. À quoi attribuer ce long délai? À la médiocrité du chemin Kemp, sans doute. À l'incertitude des titres dans le secteur de la seigneurie également. Enfin, à la difficulté de drainer une partie du territoire. Bref, il a fallu attendre l'arrivée de John Fonderson Company pour lancer vraiment la colonie. La grande crise de 1929 vient cependant mettre un fin à leur expansion. En 1952, c'est la fermeture définitive. En 1982, le Dr. Koens, un industriel allemand, initiait ses capitaux à ceux de Rexford pour lancer l'usine Panval qui emploie autant de monde que John Fonderson Company à ses plus belles années. En 1987, elle ajoute une troisième presse, une autre en 2002, ce qui fait d'elle le plus grand producteur de panneaux stratifiés en Amérique du Nord. Cette année, Cébec Fête 125. Alors, je suis avec vous ce matin pour vous mettre en appétit, pour vous faire un survol de la programmation que l'on va avoir pour notre 125e. On va débuter par la journée d'accueil. Le jeudi sera la journée d'accueil afin que les gens se retrouvent. De plus, il y aura le lancement du livre des familles, le lancement du livre du 125e, ainsi que la cérémonie d'ouverture. Le circuit patrimonial. Le circuit patrimonial mettra en valeur les maisons cébécoises afin de raconter l'histoire de ces bâtiments. De plus, des présentoirs descriptifs seront installés devant celle-ci. Le circuit pourra se faire en autobus, en voiture tirée par un tracteur et ou des chevaux, et bien sûr, à pied pour ceux qui le désirent. Exposition. Scène de la vie quotidienne du 20e siècle, fabriquée à la main par M. Philippe Jean et restaurée par Mme Henriette Lefrançois et M. Roland Saint-Pierre. Cette exposition revit pour le 125e à l'église de Cévet. Le camp musical. Le camp musical du lac Matapédia ouvrira ses portes pour une visite dès 15h le vendredi. Visite Unibor. Nous avons également la collaboration d'Unibor pour des visites à l'usine. Circuits et l'avion. Un jeu d'évasion ou Escape Room est une aventure qui consiste à devoir s'évaler d'une pièce thématique, sauvons le 125e, dans un délai imparti. L'activité se déroulera au sous-sol de la polyvalence. Exposition de voitures antiques. Plusieurs voitures seront en exposition, samedi, de 12h à 16h sur le terrain devant la polyvalence. Jeux gonflables. Plusieurs jeux gonflables pour les enfants seront installés sur le terrain devant la maison des jeunes. Défi Olympique Proludique. L'Olympique Proludique est un nouveau concept qui inclut six modules gonflables pour faire des courses à obstacles. Le clou de votre course. Un bassin de mousse que les coureurs doivent traverser pour atteindre le fil d'arrivée. Cours motocross. Théo Poirier, jeune Cébécois maintenant connu dans le monde des courses de motocross et snowcross sur la scène provinciale et plus. Ayant connu une saison de motocross incroyable en 2018, il aura l'occasion de défendre son titre de champion pro light de la série SXKC Arena Cross 2018. Il sera sur la grille de départ parmi les pros. Les courses auront lieu au site Charleau-Gagné, spécialement nommé pour le 125e. Ce site est situé derrière l'ancien garage municipal. Défi forestier. Sur le terrain de la maison des jeunes, les participants voudront remporter les honneurs dans les différentes classes. Une petite compétition de clous sera organisée pour les enfants. En nouveauté cette année, il y aura une classe pour les femmes. Comédie musicale. Une comédie musicale en trois tableaux sera mise en scène. Elle jettera un regard vers l'avenir en soulignant nos réalisations et notre confiance dans notre potentiel, en plus de jeter un coup d'œil sur nos racines et ancêtres. Les représentations se feront au centre communautaire. Spectacle. Jeudi. Jeudi. Caroline Dastou Paquet, originaire de Sébec, sera en spectacle après la cérémonie d'ouverture accompagnée de ses invités. Suivi du groupe de musique à tendance traditionnelle des îles de la Madeleine, sur Rois. Vendredi. Pour débuter la soirée rock, il y aura le groupe Undercover, suivi de Trévis Cormier, et pour terminer la soirée, le groupe de Benil. Samedi, la Caravan Country sera sur scène. Samedi, avec Paul Darèche, Laurence Jalbert et plusieurs de leurs invités. Ensuite, De Cajon poursuivra la soirée. Ces deux groupes sont la référence pour lever une soirée. Dimanche. Le dimanche, avec le chansonnier David Paradis, participant à l'émission de la voix dans l'équipe de Marc Dupré. Spectacle Clopin-Lanouille. Spectacle familial offert pour tous. Du haut de clown, Clopin-Lanouille et M. Nono présenteront leur spectacle Cirque catastrophique sous le chapitre Univoire. Feu d'artifice. Les feux d'artifice, les festivités se termineront avec les feux d'artifice. L'endroit idéal pour regarder les jeux sera au parc au tournant de la rivière. La bouche commence à manquer. Alors, je termine avec les repas. Tout au long des festivités, plusieurs déjeuners et soupers seront offerts afin que les gens se retrouvent autour d'un bon repas. Merci de votre bonne attention et au plaisir de vous rencontrer lors de ces festivités. Marielle, on est ici pour parler de ce qui va se passer cet été à la Cabouse. Parle-moi un peu des invités que vous allez avoir. Oui, on est très heureux de vous accueillir à notre Cabouse. C'est la cinquième déjà année cet été qu'on fait. Alors, on va peut-être faire souligner ça quelque part un moment donné d'une façon ou d'une autre. Mais c'est déjà un espoir dans une petite équipe de bénévoles comme ça de faire virer ça la Cabouse. C'est une boîte à chansons. On a du plaisir par exemple. Les bénévoles, on a du plaisir à le faire. Alors, on a une belle programmation qui s'en vient pour l'été. C'est le mois de juillet, le mois d'août, la Cabouse. On commence cette année le 12 de juillet. Puisque, habituellement, on commence vraiment début juillet. Vous savez, c'est le 125e cette année. Alors, on retarde un petit peu. Et on commence le 12 avec un groupe de deux filles, les cousines. Ils sont vraiment des vraies cousines dans la vie. Alors, c'est original. Ils sont nommés les cousines. Oui, on part des soeurs, puis on arrive aux cousines. Là, on est maintenant rendus aux cousines. Il y a les frères, puis on est rendus aux cousines. Ils sont vraiment bonnes. Alors, je vais vous dire, j'ai un petit parti pris, puisque c'est vraiment mes nièces. Ah! Oui, c'est vraiment mes nièces, les deux petites filles. Alors, ils sont des professeurs en chant, ces deux petites filles-là. Fait que quand j'ai réussi à les attraper, puisqu'ils font une tournée l'été, fait que j'ai dit, vous allez arrêter à Sébec. Alors, ils viennent nous faire un show le 12 de juillet. Et c'est quoi leur répertoire un peu, là, juste pour... C'est des filles qui, ils sont compositrices, ils composent leurs textes, mais ils sont interprètes aussi, là. Ils interprètent des chansons, de la musique populaire et tout ça. Il y en a une qui s'accompagne à la guitare, l'autre à l'accordéon, à la mandoline. Et vraiment, là, ils sont complètes dans toute leur art. Je pense qu'on va passer une très belle soirée en leur compagnie. Ah! Et le prochain vendredi, qui accueille-t-on? Alors, on a une artiste de Rimouski, René-Claude Gaumont. Alors, Olaz aussi, elle compose ses chansons, elle a un très beau répertoire. On peut la trouver sur Facebook, là. J'ai vraiment aimé son timbre de voix. Alors, je pense qu'on va passer encore une très belle soirée. C'est une découverte pour tout le monde, pour moi, mais pour tout le monde aussi. Alors, c'est... Et la semaine d'après, tout le monde la connaît ici à Sébec, c'est Isabelle Fortin. Elle va être avec son père et son chum. Et c'est ça qui est nouveau. Elle vient avec son chum, qui est un guitariste qui fait des spectacles un peu partout, là, dans la région, ici. Alors, je pense que c'est le temps que nous, à Sébec, on découvre cet artiste-là. Alors, Isabelle, bon, on la connaît et son père. Ensuite, on s'en va au mois d'août avec Coralie Lavoie. Elle aussi, petite fille, de Sébec. On est habituellement, on est habitué de la voir. Elle va être avec sa guitare. La semaine d'après, on va avoir Raymond à l'heure. Lui, il est de Rimouski. Vraiment, là, lui, là, il m'a charmée par sa voix. Quand j'ai vu son site internet, là, sur son site, il m'a charmée par sa voix. J'ai dit, Raymond, oui, je te veux. Alors, il est vraiment chanté. Il vient avec, d'ailleurs, Hélène Lavoie et Claude Prudhomme. Alors, il va être accompagné de ces deux artistes-là. Alors, ça promet une très belle soirée. On va voir si vous l'aimez, vous aussi, comme moi. Après, la semaine d'après, c'est Gilbert Michaud. C'est un monsieur d'Amkoui. Il compose, lui aussi, mais il est interprète. Un petit peu, il dit, pour voir ce que je fais, on peut le retrouver dans les chansons de Moustaki. OK. Ça nous donne un petit peu le ton de sa soirée, mais il compose ses textes qui ressemblent un peu dans le même thème. Après ça, on termine la saison, le 23 août, avec Barbara et Benoît Gauthier de Rimouski. Ils ont déjà été, il était là à notre première année. Oh! Il était là la première année. Et Benoît, il a accepté de revenir, puis il dit, cette année, pour cette soirée-là, ça va être Barbara, sa conjointe, qui va être à l'avant-plan. Je vais l'accompagner. Benoît Gauthier, c'est correct, c'est parfait. Et toutes ces soirées-là, il y a des premières parties. Oh! Oui. C'est une de nos missions ici à Lacabousse, de mettre nos jeunes une petite expérience, une expérience de saint. Alors, il y a toutes des premières parties. Est-ce que c'est des surprises ou...? Oui, c'est des surprises, mais je pourrais vous en nommer quelques-unes. Il y a Camille Vallée, il y a Rosalie Beaulieu, il y a, mon Dieu Seigneur, et bien d'autres, et bien d'autres. Et pour se procurer les billets, c'est à l'entrée ici que ça fonctionne? Oui, on en va à l'entrée, mais c'est le fun, si vous voulez être sûr d'avoir une place, de réserver. Alors, on appelle ici à la gare, on réserve, et on n'appelle pas moi, là, il va y avoir des petites filles qui vont travailler ici cet été. La gare va être ouverte, on fait une réservation, puis on s'assure que tout le monde a une place. Alors, on a une salle de 60 places, fait que, tu sais, c'est intimiste. Les soirées intimistes, comme on les aime, on a un public qui est vraiment à l'écoute, ils écoutent, là, tu sais, c'est pas les gens qui vont prendre une... Danser sur les tables. Non, ils dansent pas, puis ils jasent pas, là, tu sais, tout le monde est vraiment à l'écoute, là, puis c'est ce que les artistes, ils adorent ça. Ils adorent ça, ils ont dit, vous avez un beau public. Et chacun respecte ça, là, tout le monde, oui. Alors, merci pour cette belle programmation encore cet été, et puis, bien, c'est un rendez-vous, évidemment. Oui, c'est un rendez-vous à tous. Alors, moi, j'invite toutes les gens de la vallée à venir, je regarde la caméra, oui, venez nous voir, et bienvenue. Vous allez découvrir, il y a des gens qui ont découvert la boîte à chansons, puis ils reviennent, oui, parce que c'est des endroits vraiment agréables. On va passer de belles soirées ensemble, puis on nous fait un bel accueil. Ah oui. Bienvenue. Bertrand Bill Leblanc, auteur du livre La Matapédia, dédiait ce monument à tous les matapédiens et aux absents, surtout, qui se languissent de leur coin de pays. Cessez de vous torturer et venez nous voir. Nous sommes toujours prêts pour recevoir la cousine devenue beau-seronne ou le beau-frère qui est partie en ville avec ma soeur qui ne voulait pas pantoute. Même les étranges, on est toujours contents de leur en mettre plein la vue, parce que nous autres, les matapédiennes et matapédiens, nous sommes pas mal fiers de notre immense et magnifique terrain de jeu. En devenant membre de la TVC, vous contribuez à maintenir un véritable outil d'animation, d'information et de développement du milieu matapédiaire. Vous assurez la survie de notre organisme, vous contribuez au métier de quatre emplois dans la matapédia. Vous démontrez votre soutien au seul média 100% matapédien. En devenant membre de la TVC, vous nous permettez de nous développer pour vous offrir du contenu de qualité et de nouvelles productions originales. ... 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